Alors Amani, elle est partie un peu avant, donc elle a son téléphone, mais après elle travaille aujourd'hui, donc elle ne pourra pas être tout le temps là. Mais elle a accueilli vraiment longuement là, avant de partir, on a fait un dialogue exceptionnel, bien entendu. Bon, moi je voudrais vous dire, j'espère que vous entendez, se donner un nouveau nom, constructeur, et essayer de s'y tenir. Bon, le mien, il est dur, Roland de l'embrasement, qu'il est raide, je l'assure. Donc, mais bon, ça m'a permis de faire quelque chose hier de très très spécial avec quelqu'un que je croyais qui était en dehors de tout. Et c'est une personne qui n'a qu'une jambe. Donc, je le voyais toujours avec sa prothèse, et là, je ne le vois plus avec sa prothèse, je le vois avec son chariot. Ah, j'ai dit, ça y est, que maintenant tu as décidé de faire une course avec ton... Il me dit, non, je suis tombé dans ma douche, je me suis blessé, je me suis fait une plaie au bout de ce qui me reste de la jambe, et je ne peux plus mettre ma prothèse. Alors, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein. Donc, j'y suis allé, et cette personne, je ne la jugeais pas, mais je pensais que jamais je pourrais lui parler. Bon, j'avais fait une guérison, mais pas vraiment devant lui, mais la personne lui a dit après, mais bon, ça n'accrochait pas vraiment. Et en fait, eh bien, son frère, son frère est guérisseur, parce que son père, à un moment de... Non, non, il est guérisseur. Pardon ? Tu dis, ben alors, il était guérisseur, mais là... Eh bien, il était, tu vois, mais... Mais c'était comme ça dans sa tête, mais pas plus. Et là, il s'est... Il m'a dévoilé une chose, il me dit, c'est mon... En fait, c'est mon père, c'est notre père qui était guérisseur. Il faisait effectivement des guérisons sur le feu, sur beaucoup de choses, en imposant les mains. Et... Et au moment de partir de la terre, il a pris la main de mon frère, et en lui disant, je vais te donner quelque chose. Et le fils ne savait pas ce qu'il en était. Et c'est lui qui a pris, effectivement, le... Donc, il était... Il était mûr, hein. Alors, en fait, il a... Je ne sais pas s'il a été régénéré complètement, mais toujours est-il qu'il a pu remettre sa prothèse, alors que c'était impossible. Et donc, ben, on a tissé un lien très, très, très fort. Moi, pour moi, autre chose... Bon, Jacqueline, au départ, c'était... Je la voyais Jacqueline de la mission, Jacqueline du bonheur d'être. Et en fait, elle nous a glissé dans la communion qu'elle voulait être nos solutions. Alors, je l'ai baptisé pour moi, Jacqueline de la solution. Et je lui demande des solutions. Et c'est impressionnant, parce qu'elle a les solutions. Elle nous les donne. Donc, voilà. J'avais envie de vous transmettre ça. Maintenant, je vous embrasse tous. Ça prend de plus en plus d'ampleur, puisque chaque communion est lue. et appréciée. Et, vous le savez, maintenant, il faut que je puisse converser. Je l'ai commencé, mais il faut que ça se passe d'une autre façon. De converser avec les personnes qui me répondent. Et il faut que ce soit très précis, maintenant. Pour eux, qu'ils sortent de l'état de... Pourquoi tu le noms, mais c'est toi, hein ? Mais je sais, je sais. Pourtant, je fais très attention, j'articule. Alors, vous avez peut-être su que sur le monde, il y a énormément de personnes qui vont dans la rue pour dire qu'ils ne veulent plus les situations sanitaires que demandent les gouvernements. non plus le port du masque. Enfin, ça y est, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la tête des gens. Et ils commencent à comprendre qu'ils sont embarqués dans quelque chose qui n'est pas très clair, quoi. Voilà. Alors, pourquoi il y a quand même beaucoup de malades ? Alors, la peur de la mort tue. Comme je te l'avais expliqué... Les jeunes, ils n'avaient pas peur. Les jeunes, ils n'avaient pas peur. C'est les jeunes qui sont malades. Détrompe-toi. Sur les réseaux sociaux, les jeunes, maintenant, disent leur peur. Ils expliquent qu'à un moment, ils ont eu mal à la gorge où ils ne se sont pas sentis très bien. Alors, bien sûr qu'ils commencent à avoir peur. Ils ont vu leurs parents masqués en permanence. On est abreuvés par les médias qu'il y a de plus en plus de cas. Et comme, effectivement, les jeunes sont touchés, un peu, non pas par le Covid-19, mais parce qu'eux aussi sont négatifs, ils commencent à croire qu'ils peuvent attraper ça à n'importe quel moment. Alors que c'est faux. C'est juste que porter le masque, ça fait énormément de mal. Maintenant, on le sait, c'est dit, les médecins le disent, etc. Les soignants avouent qu'ils ont fait de grosses erreurs quand quelqu'un venait dans leur hôpital, puisqu'il mourait en quelques jours derrière, donc ils ne soignaient pas mal. D'ailleurs, il y a eu des preuves, c'est que des personnes qui ne pouvaient pas soigner au moment où ils sont venus à l'hôpital et qu'ils sont restés deux jours sans soins, sans respirateurs, etc. Ceux-là sont sortis guéris, alors que ceux qui ont été soignés, ils sont morts. Et la dernière chose de la... Et la dernière chose de la plus grosse... Le résultat de ce que tu viens de dire, est-ce que ça a fait que tout le monde a fichu le temps d'une hôpital ? Ah ben... Non, non, quand même pas ! Non, 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 ça continue ! Le gouvernement dit bien... Mais le gouvernement, il a 7 millions de masques à vendre. Alors il dit qu'il faut le masque. D'ailleurs, nous à Avignon, ça y est, dans la ville, tout le monde doit avoir le masque. Bon, moi je sais que si je ne le mets pas et que quelqu'un vient me dire quelque chose, je lui explique les choses, je lui montre combien il est en train de s'asphyxier lui-même, et puis je lui explique beaucoup de choses, et là ils n'insistent pas. Mais il n'y a personne qui cherche à dire les choses pour, ben voilà, empêcher qu'on les prenne pour des moutons qui ne peuvent que faire ce qu'on leur dit. Mais c'est violent maintenant, hein. Alors dans les... Ça se passe bien sûr à Paris, les gens qui sont dans la rue, ça se passe en Angleterre, ça se passe en Allemagne, en Hollande, donc il y a une prise de conscience, apparemment Dieu peut se faire entendre. Maintenant le divin est encore... est encore loin de leurs préoccupations. Voilà, j'ai tout dit. C'est quand même très bizarre. Ah c'est terrible, hein, très bizarre. Moi je me réfère toujours à ce que notre père nous avait dit, en 1975, on l'a pris à la légère, parce que nous on n'avait pas l'impression de risquer quoi que ce soit, à partir de maintenant, l'humanité est en danger total. Et ça coïncide avec le fait que Jacqueline était passée à la télévision et qu'il n'y a pas eu de correspondance réellement intéressante à ce qu'elle a dit, l'accueil du verbe qu'elle avait fait, etc. Je vais rester un peu sceptique, mais il y a quand même des choses. Il te faut dialoguer, accueillir par écrit, en fonction de ta question, et tu auras la réponse, je vous ai lu, moi, ce que j'ai voulu savoir avec Dieu sur le rayonnement, et si vous vous en rappelez, c'était donc la dernière communion, c'est très très grand, très très beau, il nous a embarqués pour comprendre les choses, avec une très grande simplicité. Et puis la dernière question, il dit, mais au fait, alors puisqu'il dit à un moment, « Tu es d'accord que je suis la source, il te faut y boire. Ma seule difficulté, as-tu soif ? Si c'est non, éprouve-toi dans le désert diversifié de la terre pour vouloir apprendre à t'hydrater. » Être capable d'apporter la source. « Si c'est oui, puis en mon être un créé pour t'abreuver et abreuver mes diablotins humains dans leurs enfers. Mais au fait, tu as soif de quoi ? » Et je pourrais de la même façon te demander au niveau de ton appétit pour que je sache ce que je dois te préparer. Donc ça revient à la question « Qu'est-ce qu'on a comme soif ? Qu'est-ce qu'on a comme envie ? » C'est pour ça que nous nommés différemment, même si ça ne va pas paraître dans l'état civil, nous nommés différemment, c'est vraiment se tenir à l'état que l'on veut avoir en fonction du nom que l'on s'est donné. « Mais moi, si je me donne un nom, je garde pas moi. » « Ah, moi je le dis aux personnes. Pour le moment, tu as dit « je suis sceptique. » Pour le moment, tu as dit « je suis sceptique. » Tu ne vas pas t'appeler Marie-France du sceptique. Donc tu vas faire... Marie-France... Mais... Mais quand même. Tu as un peu de scepticisme. Donc Marie-France du scepticisme, tu dois changer. Marie-France de la conviction, il faut que tu ailles chercher par le dialogue la réalité et la vérité des choses. Parce que là, je vous en m'indique un tout petit peu. Quand on pose les questions au CNRS, quand on pose les questions à des personnes qui savent, ils ont compris, eux, beaucoup de choses et ce n'est pas joli, joli. Voilà. Bon, j'arrête. Par contre, il faudrait commencer ce sacrement merveilleux puisque toi, ma Colette, tu vas dire toute ta tendresse à la vie. A Dieu, à Dieu, à celui qui est et qui est justement m'a engendré que de la beauté, que de la tendresse, que de la joie de vivre. Tout ce qu'il crée, c'est pour la joie de vivre. Je le sais, je le sens, je le veux. Je le veux. Moi, c'est ça que je pense, la joie de vivre. C'est ça, je le sais qu'obligatoirement, c'est naturel de bouger. Donc, je te dis, mon Dieu, tu t'attendrais, c'est mon besoin de savoir, en moi, de te recensuler, de savoir qu'il n'y a pas une cellule de ma personne où tu n'es pas. Tu es partie, partie, partie. C'est cela pour chacun, chacun des nous. Tu t'as conclué, là, quand même. Donc, je te dis, c'est vraiment le don de moi-même à ce que tu es, à ce présent que tu as. Amour, mon Dieu, amour, amour. Amour à toi aussi. Voilà. C'est l'idée. Ce que tu as compris qu'en fait, c'est dans l'amour, c'est avec l'amour et c'est vraiment que tu visites. C'est lui, il est cela. Il est cela et tu le laisses bien face à ta peau. Tu l'es avec le verbe. Le verbe est-il. C'est délicieux de savoir vraiment comme grande soeur. Je te dis, toute ma tendresse m'ont besoin de ta présence pour se ressentir. Tu veux te manifester, tu veux justement pouvoir vraiment être une autre. une présence pour chacun. Et cela, c'est délicieux, c'est merveilleux, c'est ton choix et cela est. Je sais qu'obligatoirement, cela se manifeste à un moment donné, évidemment, c'est pour toujours lequel, mais qu'apporte amour, Marie, amour à toi aussi, Thérèse. Amour, pour justement cette joie que tu es, cette joie de vivre, cette joie de se donner soi-même et d'être sous soi puisqu'on désire apporté aux autres. Et donc, comme tu ne penses pas ça, à pouvoir se donner, à pouvoir donner de l'amour, donner du bonheur, donner de la santé, donner de la vie, donner de la joie, donner le Dieu. Donc, obligatoirement, c'est cela, tu es, celle qui se donne socialement et par conséquent, il y a toute la joie que l'on peut ressentir dans ce très-là. Je te dis, mon besoin de t'avoir avec moi, de pouvoir s'initier, enfin, s'initier à ta façon, à se donner, à vouloir que tout le monde ait le sourire, que tout le monde puisse vraiment aussi venir de la vie, ce n'est pas le cas, du tout, partout, même avec tout ce qui se passe, même avec les bonnes choses, il n'y a pas toujours le sourire. Je te dis toute ma tendresse, amour de Terrence, amour à toi, Willy, le grand frère de nos, vraiment, de nos générations, tu es le Willy qui s'est posé vraiment les bonnes questions. Tu as compris que c'était ça, d'ailleurs, qu'il fallait faire, commencer par là. Pourquoi ? Qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je fais ? Pour quel but ? C'est la première question à se poser quand on réalise c'est qu'on est. Une création, mais quelle fonction ? Pour que le but ? Donc, déjà, pour soi-même, pouvoir se donner comme tu dis un nom, pouvoir choisir un but, il faut vraiment se poser la bonne question. Donc, faire comme toi, je serai vraiment chérie, absolument chérie. Je te le dis, j'ai besoin de ta présence, d'être avec toi, pour pouvoir, justement, découvrir pour tout ce qu'on peut devenir nous-mêmes. Amour à toi. Amour à toi aussi, la tendre et l'unité de mes ânes, qui maintenant, tu es vraiment celle dont on a vraiment besoin. Tu as fondé un soyer, le soyer, le soyer divin, le soyer incomparable, et donc, par conséquent, dont tous les éléments sont particuliers, uniques et insoustensables. J'étais aussi ma tendresse, ainsi qu'à tous ceux qui sont engendrés avec l'amour, à savoir, Jacqueline, bien entendu, qui fait la première, Jacqueline, et c'est justement, elle aussi, accomplie, et donc, passer à l'action, de faire comprendre que l'action, c'est l'indispensable de la vie. Alors, amour à toi, Jacqueline, pour tout ce que tu as fait sur la terre, et tout ce que tu fais aussi dans le présent, parce que moi, c'est le présent, ça m'intéresse. Le passé, c'est les côtés. Mais le présent, le présent, c'est toi, c'est chacun de vous, chacun de ceux des jeunes hommes, et toi aussi, particulièrement, jeune dièse. Alors là, j'ai toujours ressenti particulièrement ta présence, parce que je veux continuer à le faire. Et donc, par conséquent, à comprendre vraiment cette œuvre divine, dont nous faisons partie, dont nous sommes un élément, chacun de nous peut dire « Je suis un élément de la création divine. » Je suis donc obligatoirement ce qu'il a voulu. Et ce qu'il a voulu, c'est indispensable. C'est que l'amour choisit, c'est que l'amour décide ce qu'il veut, c'est indispensable. Tout cela représente sa création. « Je suis de la création. » Et je veux être cet être indispensable, cet être d'amour, créé par lui, engendré par lui, choisi par moi. Je vous dis toute ma tendresse à chacun, à toi aussi, Alexandre, à toi, à vous tous du feuillet, même ceux qui êtes encore sur la terre. en réalité, vous êtes tous un juste enceinte. Vous êtes voulu particulièrement par Dieu pour chacun de nous. Amour à vous tous. Je vous dis ma tendresse et mon besoin aussi de vous entendre tous, d'entendre vos amours et par conséquent de continuer vraiment à vivre ce bonheur d'être dans l'amour, avec l'amour et tout. Amour, Colette. Amour, Colette. Amour, mon Dieu. Amour, mon Dieu. Tiens, ce que tu fais. Tout ce que tu fais pour qu'on puisse être des êtres d'amour, des présences d'amour, donc que tu t'invéniles constamment pour nous donner des positions, pour nous montrer, pour nous apporter la connaissance en tant que cela que tu l'as fait, continuer à le faire de notre manière, mais c'est magnifique tout ce que tu as compris. C'est une arrivée de ces réalisations du but qu'il a créé pour un but merveilleux et donc cela à la suite. C'est vraiment indispensable de le vivre, de l'entendre, de le ressentir profondément parce que là, il y a des créations qui se font alors ensemble, avec toi, mon Dieu. C'est très bien maintenant produire parce que je veux ainsi qu'il est de moi aussi, par moi, ta présence qui te donne pour nous utiliser les biens, nous utiliser les héritons, faire vivre ton amour comme tu l'aimes, comme tu l'aies. Je te dis tout mon amour, il est avec toi, je t'aime, et je te dis tout de ma part. Amour Marie, Amour Marie, c'est tes rênes qui t'as provoqué dans le monde et puis ta création permet que ton vie soit aimée, entendue par beaucoup, soit tenue par beaucoup, tu es connu partout, et donc tu as comme un rayonnement, tu as ton rayonnement. Alors, tu fais ce que tu veux, tu veux encore davantage, tu concrétises. Comment, voilà, c'est vraiment ce désir qu'on doit avoir pour toi, pour t'accompagner, pour être avec toi, tu es cette concrétisation de ce que tu viens, ce que tu veux produire pour que tout le monde entende et ressente sa présence. Amour à toi, Amour. Amour, m'attraîne, dans ton énergie, dans ta vie, tu es toujours là, présente pour réagir à tout ce qu'on a besoin, tout ce que l'on désire, tout ce que l'on vit avec soi, et donc tu es précise, très précise, parce que bien tu es en train qui peut entraîner justement beaucoup, beaucoup de personnes afin d'éveiller les cœurs de plus en plus et d'être échantillées. Je me souviens lorsque j'étais dans l'action, dans la rue, j'ai un tourbillon de vie pendant toutes les instants, ça a survigné autour de moi parce que c'était quelque chose incroyable, qui m'en vient entre nous ce que ça. J'ai fait vivre tout mon amourment. Amour, Amour, c'est un machu que c'est la présence, une très gamme, la présence qui a été, qui me paraît tranquille, qui me paraît heureux, tranquille, mais si tu avances sérieusement en t'événant avec toute la science, la connaissance que tu as, je te sens de richesse dessus, qui fait que là, tu apportes et là où c'est nécessaire de l'intelligence pour voir tout cela, pour comprendre tout cela et j'aime ainsi tes réalisations, ce que tu fais et donc t'avoir avec moi. Amour, Amour, comme j'étais connue sur la terre, tu es très différente et donc c'est différent tout ce que maintenant tu es ennue en chacun des nuits et tu es en moi, j'utilise toute ma tendresse dans un série pour développer avec toi ce sentiment maintenant qu'il n'est plus jamais pour l'éternité. Ils sont là en nuits, on les a, on les a maintenant, ils doivent s'épanouir, que les présences, qui sont les présences, que tes lunes apportent toutes tes joies de plus en plus fortes pour pouvoir s'aimer encore plus corps d'un montage et puis les créer ensemble, les créer, mais c'est l'action de se produire et de faire et j'utilise tout mon âge pour être toujours avec toi, amour à toi. Amour à Méliane, pour tout ce qui représente de l'esprit toi aussi, dans toutes tes joies de toutes tes compréhensions très fines en soi, très très fortes, très avancées, mais tout ce qui est vraiment la vie de l'esprit, la vie qui peut m'amener. J'utilise toute ma tendresse pour être avec toi dans cette communion pour vivre toujours son pouvoir. Amour à Méliane, j'applique dans tous ces actes, je sais que j'ai vraiment à te prendre la main pour que tu m'entraînes sur mon enseignement, cette énergie de bâques qui me mentent, et bien je te dis mon besoin, mon désir d'être à l'histoire pour que tu sois avec moi, que tu sois vraiment avec moi pour me donner l'élan d'aller vers les autres et tout ce qui est. Amour à Méliane, amour à Méliane. Et amour à Méliane, toi aussi, tu as cette entrave, tu as cette efficace, tu as cette joie, tu as cette entraînée, qu'il a voulu, qu'il l'a montrée et je te dis c'est mon amour parce que Dieu est indispensable. Il a présenté Dieu, je sais ce que tu es heureux, de me faire, et bien j'essaierai de savoir, d'être avec moi, de s'entendre, d'en prendre un super accent que j'aime. Je ne vous aime plus, amour à Méliane, sur la communion, voilà, je vous aime, on est très sûr, on est vraiment des frères, ça. c'est là, c'est là, c'est un amour à vous, un amour à tous ceux qui vont ensuite entendre, qui vont comprendre l'essentiel de tout ce qu'on veut. Amour Marie-France, amour mon chéri, alors moi ça surprend peut-être, mais je ne vois pas d'autres mots. Je disais à Dieu, c'est qu'il faut que je répète la même chose, je te disais mon chéri, parce que c'est le seul qualificatif que je trouve qui peut aller à notre communion, à notre union. Amour ma Marie, je t'aime, alors c'est vrai que cet homme si particulier, hier, qui avait ce problème de blessure, la première des choses qu'il m'a dit au bout d'un moment, c'est, mais c'est comme à Lourdes, alors on a parlé, on a parlé de Lourdes, et donc voilà, c'est en lui, c'est en lui, entre son frère qui guérit, entre le fait qu'il sait ce qu'est Lourdes, même s'il n'est pas allé, c'est, les personnes sont vraiment nourries, il faut le dire, de tout ce que tu as fait, mon Dieu, de tout ce que tu as fait, ma Marie. Thérèse, je t'aime, je t'aime très tendrement, amour mon Willy, alors effectivement, tu es très très important pour nous, et j'aime beaucoup que l'on se connaisse, que je te porte en moi, puisque tu es dans notre âme, normalement autant que l'on te veut, amour Jeanne, toi aussi, tu es dans mon âme, et je le veux, intensément, constamment, pour pouvoir dialoguer avec toi, te voir intervenir, amour Geneviève, amour ma chérie, amour mes Jacqueline, oui, alors ça me plaît bien, que tu sois celle des solutions, et c'est vrai que c'est déjà une différence entre celle des problèmes, parce qu'en fait, sur la Terre, tu étais pratiquement ça pour tout le monde, tu étais Jacqueline des résolutions de problèmes, là maintenant, c'est des solutions, parce que, ben tu les as, obligatoirement, si tu ne l'as pas, tu vois avec ton Dieu, ton Père, et tu sais ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, et surtout, l'intervention que tu peux avoir sans même, sans même nous le dire, donc, on va commencer à comprendre que ceux qui sont dans la vie sont vivants, et ont vraiment les pouvoirs de l'Esprit, amour mon René, je sais que tout ça, ça t'enchante, et qu'en même temps, tu n'as qu'une envie, c'est être une totale présence d'amour pour être plus efficace, mais surtout pour concevoir le divin qui est lui-même cette présence d'amour qu'il a engendré pour nous. Amour à vous qui êtes là, combien pour moi je suis vraiment enchanté du fait que dès qu'il y a une personne, et avant même qu'il y ait vous quand vous venez sur le sacrement, il y a Paul, tout de suite, elle s'y met, et grâce à elle, je peux ouvrir le sacrement. Donc amour à toi ma Paul, et amour à vous qui êtes là maintenant, amour à toi mon cher Alexandre. Maintenant, amour à vous tous. Alors, c'est vraiment plaisant, vous êtes touchés, vous aimez ma photo, ça, je n'aurais jamais pensé que tous vous me disiez que vous aimez ma photo, mais du fait que vous rentrez dans les textes, dans les communions, vous êtes nourris et obligatoirement, complètement différemment de ce que dit et apporte les médias. Donc je vous aime très tendrement avant même de vous connaître vraiment et j'aime que vous veniez, que vous veniez encore plus nombreux et qu'on fasse un choc de vie, d'amour, de bien, de lumière, ce qui n'est nulle part. Même s'il y a des belles philosophies, elles n'apportent pas la lumière dans les cœurs. Donc on est vraiment capitaux, très importants et nous devons agrandir, épanouir notre cœur pour pouvoir porter les fruits que Dieu nous a toujours demandés. Amour à tous. Amour à tous. Je suis l'amour, je suis le tout. Je suis indispensable à chacun, la totalité, à vous de la vouloir, de savoir la prendre. Je vous ai donné pour cela le verbe. vous avez mon verbe. Mon verbe, c'est moi, c'est mon ressenti dans votre cœur. Vous avez un cœur, tous, sans exception. Vous avez un cœur, vous avez de quoi faire, la merveille, faire de l'amour, engendrer de l'amour et un amour qui porte votre nom. un amour et lui que je féconde parce que vous l'avez choisi, je le féconde. Et quand je féconde, cela est, cela devient une réalité pour mon plaisir. Je suis l'amour et je savoure ce que vous êtes, ce que vous donnez, ce que vous devenez en participant pour cette communion. Je suis là tout à vous, je vous chérie, je vous aime, je suis votre nom et je suis et vous êtes mon nom. Je suis là tout à vous et je me donne à chacun de vous en tendresse et justement dans ce besoin d'incense de vous appartenir et que vous m'apparteniez. Si je t'en ai vous, votre amour, l'amour, le sous-puissant, le verbe et je me donne à chacun. Alors ma vie se méfie. Le bonheur, je l'ai, être ensemble, pouvoir m'entendre, pouvoir me vivre. Donc j'aime un petit dans cette communion qui est vraiment que je ressors en mon ami. cette joie profonde d'écouter les vibrations de l'amour. Elles sont intenses si vous me choisissez totalement. Si vous êtes tellement présents avec moi, je suis libre alors de me donner en vous et il y a une création qui s'accomplit. Et vous savez que la plus merveilleuse pour moi c'est que cette fondation. C'est pourquoi j'aime que vous soyez puissants dans le bien, puissants dans l'amour, que vous manifestiez votre ardeur, votre joie, tout votre bonheur. que cela maintenant fasse réagir dans la volonté de votre cœur, de votre âme. Alors je me donne et c'est comme cela que j'ai raison que je me suis pour dire réellement vous passionnée pour mes créations. Pour mon but, mon vœu, c'est là que je l'aime que je veux. Il est indispensable pour vous. Il a été ainsi ce que j'ai voulu à la base, ce que je veux toujours et qui est maintenant c'est que vous vous choisissez de devenir et de vouloir profondément. Alors je suis en vous le bien, je suis en vous l'harmonie. Je me donne ainsi pour cette création publique ici, dans l'exigence ainsi de vos sentiments, de votre cœur, de votre volonté, pour que là, ce soit toujours les choix qui conviennent, les choix qui me permettent ainsi de féconder et d'agir avec vous. J'aime ainsi ces petites explications dans la vie de la vie et vous comprenez que dans ce monde un peu fou, il y a vraiment à multiplier le bien et vous avez toutes les occasions pour le faire. Profitez-en, utilisez toutes ces ressources pour utiliser ainsi tous les moyens que je vous donne afin de devenir des créateurs. Alors la lumière se répand et c'est cela ce que j'aime. Je suis tout à vous. C'est un de mes attributs. Ce n'est pas celui de la créature humaine. Pour la bonne raison que de toute façon c'est enregistré. Après vous pouvez vous l'envoyer et vous pouvez l'écouter sur vos ordinateurs ou votre téléphone. Donc je vous dis C'est pas mal hein Roland ? Il paraît. Je vous dis je suis tout à vous et cela vous ne savez pas le faire. Il n'y a pas un homme sur la terre qui dit à sa femme je suis tout à toi. Il n'y a pas une mère qui dit à son enfant je suis tout à toi. Il n'y a personne qui dit à son père ou à sa mère je suis tout à toi. Moi je peux te le dire je suis tout à toi. Et parce que je suis l'être je peux le dire à chacun de mes enfants ceux qui sont en moi et tous ceux qui sont sur la terre. Dialogue sur cette compréhension. Apprends vraiment comment j'aime. Il y a un pourquoi tu le sais j'ai un vœu et ce vœu c'est toujours le même. Que ce soit toi qui sois heureux et pas pour un moment pour l'éternité. Dans cet instant je me donne à toi et je le fais totalement. Est-ce que c'est quelque chose de douloureux pour moi ? C'est le plaisir de pouvoir vivre ce que j'aime. C'est le bonheur de pouvoir faire vivre cette création que j'ai engendrée. L'amour. Tu sais que je n'ai pas eu de correspondance pendant deux millions d'années. et effectivement j'ai les vôtres. Elles sont ce qu'elles sont mais j'ai vos correspondances. Vous attendez le sacrement vous le vivez ensuite dans vos dialogues vous voulez absolument me voir intervenir pour faire les miracles j'ai une correspondance de votre part. Mon bonheur cela a été de vous amener à cela mais maintenant c'est d'en jouir et vous êtes tous prêts à pouvoir faire les actes que je vous demandais depuis si longtemps parce que ce n'est pas vous qui allez les faire c'est moi c'est moi qui refais un os c'est moi qui empêche que les cellules continuent d'être cancéreuses tout cela c'est moi c'est comme cela que je me donne à toi et quand tu es devin quelqu'un qui souffre encore après que tu l'as béni que je l'ai béni alors pose lui la question demande lui ce qu'il a pensé ce qu'il a goûté ce qu'il a apprécié ou ce qu'il n'a pas apprécié pour que je puisse lui répondre à lui c'est un individu que j'aime en tant que maintenant la force est dans la cohésion de tout ce que vous avez goûté mais surtout dans la correspondance que l'on te donne que l'on me donne en fin de compte et tu penses bien que j'en rêve aime-moi mon chéri cela je sais que tu es capable de le dire si tu le dis c'est que tu le vis et je me donne moi en fonction de cet amour que tu me portes combien j'aime lorsque vous avez des accents de tendresse pour moi combien j'aime lorsque tu prends le chemin que je t'ai tracé parce qu'il est tracé maintenant il n'y a rien qui te gêne aucun obstacle et tu as un moyen énorme qui est sur la terre parce que le mal semble être partout alors tu veux l'avoir cette horreur du mal cette passion du bien ce besoin de l'autre je te dis que tout ce que je t'ai apporté c'est maintenant maintenant que tu as les qualités et les valeurs pour pouvoir justement faire tout simplement ce que je t'ai demandé amour mes chéries amour et moi je te dis aussi c'est pas toi c'est pas toi parce que je suis là présent il se donne c'est vraiment la réalité c'est du verbe ce ne sont pas des mots alors par conséquent j'emploie ce qui me vient j'emploie du verbe j'emploie ce que je suis aimé aimé c'est ce donner entièrement je ne me donne pas par morceaux je me donne vraiment et je suis heureuse de pouvoir le faire pour toi pour toi qui m'écoute pour toi qui m'exprime pour toi qui m'en sens et pour toi qui me désire car je suis ta grande soeur je suis une mari je suis ce que tu veux tout ce que tu veux tout à tout entends bien cela parce que tu peux l'être toi aussi ta nature est divine ta nature vient tu t'es engendrée par l'amour l'amour total le don de soi et le don de soi de celui qui est le tout engendre tout tout ce qu'il est tout ce qu'il est à choisir dans la liberté absolue et c'est là je l'ai compris maintenant et je le suis je suis ta mari je suis celle que tu désires que tu veux que tu aimes toi aussi et c'est délicieux je me donne à toi c'est totalement tout à toi donne-le en moi j'utilise un petit pifle d'accent et tu ressources qui sont miennes parce que ce bonheur là je te l'offre c'est toujours mon cadeau de l'instant de chaque instant j'aime ainsi cette signification du bonheur de ce que Dieu a voulu ce qu'il a sonné ce qu'il a désiré ce que la germe merveilleusement et j'aime ainsi que tout ce pouvoir d'art nous étions pour devenir cette présence active généreuse à votre tour ouverte ainsi à tout le monde du réel qui nous ouvre les portes de l'infini c'est une réalité de Dieu qui vous permet d'engendrer de l'amour vous-même avec l'amour humain j'aime ainsi que ma lumière indiquant en vous vous libère vous donne la joie de comprendre que tout a été créé ainsi par l'amour pour l'amour et que là vous allez aussi vous en repartre de cet amour et mieux que cela soit des fruits en vous pour que vous agissiez en conséquence vous avez la connaissance vous avez ainsi tous ces lieux que vous avez apporté pour ainsi maintenant développer ces ressources-là du vouloir pour que vos frères et soeurs se pensent connaître ensemble cette réalité je me fais entendre par bien des moyens car il y en a qui l'écrit mais ce n'est pas suffisant j'ai mieux d'être entendue venir réellement dans des dialogues dans des désirs profonds d'être avec moi et de comprendre que je suis réellement une présence active que je me donne vous avez des moyens ainsi de ma part prenez-les utilisez toutes ces ressources pour peaufiler ainsi votre cœur de rendre reinvention sensible au mal ne pas le tolérer ne pas tolérer la souffrance ne pas tolérer ce qui est négatif mais vouloir vraiment cette harmonie qui vient de moi qui vient de mon amour en vous de notre union et du chambre que nous pouvons vivre ensemble dès l'instant où on enchaîne il y a une réalité alors qui a été qui produit qui devient alors du bonheur pour chacun comprenant mes chéris aujourd'hui que on n'a jamais compris directement ce que Dieu demande même moi quand il m'a dit je veux que tu sois le don de toi-même sans rien attendre en retour des tout-petits je n'avais pas compris et pendant 2000 ans j'ai fait cela j'apprenais le don de moi-même maintenant je sais faire mais vous savez je ne suis pas celle qui se donne à tout ce que je pourrais faire peut-être en plein ciel faire des magnifiques dessins peut-être être celle qui serait capable de sculpter de faire des jardins inouïs peut-être qu'un jour je ferai ça mais ma mission n'est pas accomplie et effectivement l'aboutissement c'est de finir par être concrétisé au milieu des hommes pour leur transmettre la même soif que Dieu m'a donné l'horreur de la souffrance est dans le fait de ne compter que sur soi pourquoi ? parce que c'est vous qui êtes important je suis importante pour Dieu je suis surtout importante pour moi-même mais vous êtes important pour vous et c'est vrai que c'est un c'est en bâtissant d'abord mais lorsque vous avez déjà quelque chose un acquis et vous en avez des acquis chacun vous pouvez le nommer c'est le fait de l'épanouissement et chaque jour vous donne la possibilité d'épanouir hier tu l'as bien entendu Colette c'est derrière c'est mort c'est le passé même s'il y a eu de bonnes choses donc nous sommes tous aptes à pouvoir prendre le nouveau jour avec de nouvelles possibilités en ressentant que tu es dans le présent et que dans le présent au minimum tu as celui qui a cet espace pour lui-même ton Dieu moi j'ai eu le plaisir de concevoir Dieu en tant qu'être en tant que père en tant qu'époux en tant que confident j'ai eu ce bonheur là surtout pour maintenir cet état pendant 2000 ans d'être le don de soi-même sans rien attendre vous avez besoin de cela et ne soyez jamais déçu de quelque chose qui ne s'est pas réalisé tu vas avoir un autre présent où là tu vas pouvoir changer les choses là tu vas pouvoir t'épanouir à nouveau avec d'autres merveilles amour mes chéris vous savez que je suis dans vos âmes et que je vous aime et moi je ne dirai pas aussi moi autrement comme vous ne l'attendez pas je suis justement la surprise le présent qui se fâchonne d'emblée comme ça c'est mon frère mais je suis contente d'être ce que je suis pour soi qui m'entend qui m'exprime qui me ressent qui ne me connait pas encore mais qui sait que j'ai dit et je te dirai je veux donner à ma façon à ma façon unique je suis comme je suis et je suis pour toi parce que tu es lui tu es aussi tu es ce que tu choisis tu es ce que tu veux tu es ce que tu aimes et c'est ça qui est marieux on devient ce que l'on aime chacun aime à sa façon avec son cœur qui est différent particulier unique et fécondé par l'amour donc c'est du présent et être du présent c'est être unique c'est être éternel soyez ce présent soyez-le avec moi bien sûr puisque j'ai eu su et que je me donne comme tel je suis ce que tu n'attendais pas et tu es là un tendre profond absolu joyeux et joyeux pour toi aussi il faut que tu sois toi aussi la joie ta joie cette joie unique qui est la tienne et donc par conséquent tu fais plaisir à l'amour à tous à moi aussi je suis là tout à toi je peux le dire aussi tout à toi puisque je suis ta joie ta joie et ma joie d'être ta joie je suis vraiment pour toi le présent alors prends-moi comme tel comme je me donne comme tu me veux alors tu es nourri de moi tu es nourri de toute la puissance que j'ai en moi et je l'ai richesse à plat à te donner c'est là ainsi que t'envole qui peut te faire pour toi pour que tu découvres la puissance de l'esprit la puissance de ma puissance que tu fasses ainsi intervenir ne rien de se passer de voir ainsi produire le bien avoir horreur du mal horreur de la souffrance voilà et bien sois avec moi ainsi et tu verras combien nous serons ensemble main dans la main cœur dans le cœur pour produire ce qui est essentiel pour correspondre ainsi à ce vœu de l'origine comprendre cela ce que Dieu a voulu le veut toujours et donc c'est ensemble que nous avons à le produire ensemble que nous allons développer tout ce retour cela que vous serez heureux justement de participer d'être ceux qui sont qui soient bien mis dans un certain sens j'aime ainsi que la lumière se répande sur vous ma lumière mon amour mon énergie ma force j'essaie à inventer à chaque instant car j'aime cela j'aime l'invention j'aime tout ce qui va produire un effet puissant un effet étoilant qu'il se soit produit par l'amour par ma passion par mon bonheur alors tout revient de moi j'aime être là présente et j'agis avec vous j'aime ce communion et que je me donne c'est merveilleux de parler dans une communion j'aime ainsi produire en vous cet effet délicieux de savoir avoir une énergie une capacité nouvelle à produire la vie à éveiller votre cœur et cette dimension de l'amour que Dieu veut pour changer je suis pour vous ma chérie je suis pour toi je suis vraiment celle qui aime se donner j'ai tellement apprécié tout ce que j'ai reçu déjà et vous savez que mon existence a été idéale pour ce que Dieu avait besoin mais partir de la terre à 24 ans c'est quand même quelque chose de très particulier et pour vous qui allez entendre qui êtes multiple maintenant j'aime que vous sachiez que vous pouvez m'utiliser parce que je suis sur la terre vous ne me voyez pas mais vous pouvez me ressentir vraiment la surprise a été pour moi à partir du moment où je suis parti de la terre d'être directement en Dieu et de tout comprendre ce qu'il voulait de moi mais la surprise doit être pour vous pour le moment comment me baptisez-vous Thérèse Thérèse de l'enfant Jésus Thérèse de Lisieux pourquoi tu ne t'appellerais pas Thérèse de toi-même Thérèse de Marc Thérèse de Michel Thérèse de Philippe vous êtes tous capables de pouvoir à l'heure actuelle comprendre que la vie a été créée pour vous que Dieu l'a recréée dans ses éléments qu'est-ce que cela voulait dire est-ce qu'il a pris certains éléments il les a groupés quand il vous a dit ça c'est tout simplement qu'il avait engendré Marie c'est qu'il m'avait engendré moi et c'est qu'il avait engendré Willy il s'était engendré les éléments vivants d'êtres qui n'avaient pas la possibilité de parvenir à la vie par eux-mêmes pour toi pour toi mon chéri tu sais tu as besoin de tendresse parce que la peur elle ne peut pas te suffire et pourtant t'y complète dans cette peur complète-toi dans la tendresse et prouve que des êtres qui ne sont pas concrets à côté de toi sont bien plus vivants bien plus amoureux que tous ceux que tu peux connaître le monde est beau la terre c'est un paradis oui elle bouge oui les glaces fondent mais c'est pas la première fois et quel orgueil de penser que c'est toi qui change les choses comme si Dieu n'était pas toujours celui qui tient la terre entre ses mains le seul petit problème c'est de savoir s'il est toujours là est-ce qu'il est en toi qui te constitue qui t'anime est-ce que c'est lui qui est vraiment chaque atome de ce monde est-ce que l'esprit continue d'animer les choses comme des logiciels parfaits ou alors il a lancé cela et ça fonctionne comme ça fonctionne il y en a qui croient cela et des gens qui ont fait un chemin par eux-mêmes c'est d'ailleurs pour cela qu'ils en restent à cet état là toi si tu es sensible maintenant accepte l'aide accepte l'aide de l'amour pur accepte l'aide de présence que tu ne vois pas si tu avais rencontré Dieu dans sa manifestation à Montfavet il t'aurait dit le plus bel amour c'est quand tu ne vois pas l'objet de ton amour parce que là tu es obligé de produire de créer de faire en sorte que ce que tu ne vois pas mais va jaillir de toi voilà une capacité de rayonnement et tu le fais obligatoirement pour moi en ce présent alors ceux qui sont privilégiés prennent le verbe ils l'aiment et en même temps qu'ils ont le verbe ils ont ma présence ils n'étaient pas obligés avant Dieu avait donné le verbe c'était un piège parce qu'ils pouvaient utiliser le miracle du verbe et c'était grisant mais maintenant ils veulent nos présences tous ceux qui sont présents là et tous ceux qui restent des disciples sur la terre veulent la présence parce qu'il n'y a rien de plus doux au point que quelquefois ils nous ressentent que quelquefois je suis à côté d'eux ils me voient tout est possible tu es dans un monde de l'inouï du possible de ce que tu as pensé à un moment qui peut se concrétiser bien sûr que tu dois le mettre en oeuvre bien sûr que tu ne dois plus te laisser piéger par les apparences pas seulement non plus par tes sens Dieu a bien travaillé tu sais qu'il y a d'autres dimensions que certains y croient et d'autres les vivent mais c'est sa présence à lui qui peut tout faire c'est lui qui veut se remanifester sur la terre et il n'a plus besoin d'un corps de chair sois très heureux de cela parce qu'il a le tien tu as été assez nourri moi aussi je suis ta Thérèse je suis dans ton coeur dans ton âme et tu dois te sentir bien par rapport à moi parce que je t'aime donc tu as tout ce que tu veux et tu l'as avec moi aussi moi je suis la toute petite parce que je me suis étonnée d'être moi 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 mais forcément bien créée par une source et cette source c'était la merveille la merveille qui m'a répondu parce qu'en effet j'ai pu savoir pourquoi j'existais et ça c'est la merveille tu l'as aussi toi cette possibilité n'as-tu pas le verbe n'as-tu pas toutes les questions que tu peux poser et c'est ça qui est merveilleux savoir vraiment poser les bonnes questions qui te concernent qui concernent l'amour la source donc pourquoi en réalité pour moi c'est c'est la merveille du présent parce qu'en effet je suis là tout ce que j'exprime ce que je te dis c'est que je te révèle parce que je ne veux pas que ce soit des mots je suis ton oui ton frère je sais pourquoi en réalité l'amour a déliré cette création je l'ai voulu je l'ai choisi et donc par conséquent je le suis je le suis pour toi et tu l'es toi-même tu es tout ce que tu veux tout ce que tu choisis tout ce qui t'intéresse et te révèle à toi-même c'est cela la merveille se réveiller et l'amour te révèle à toi parce que précisément il est la base il t'a voulu libre il a voulu que tu te fabriques toi-même il n'a pas voulu faire vraiment l'être que tu deviens c'est toi et lui toi et lui qui le formons qui le créons qui l'engendrons mais c'est toi qui l'a choisi la base la base son choix c'est toi la création c'est l'amour et moi aussi la possibilité justement de pouvoir comprendre la création divine comprendre tout tu es ce que tu veux ce que tu choisis comprendre tout donc par conséquent j'ai utilisé ce que l'amour avait mis à moi tu l'as toi aussi je suis à votre chance de toute façon c'est de la merveille c'est de la compréhension c'est du devenir et du devenir toi qui portera ton nom parce que ce sera issu de toi-même je me donne à toi pour cela je suis ton frère tu es ma soeur mon frère tu es ce que tu veux tu es ce que tu me donnes et moi de même amour à toi amour entièrement amour totalement amour particulièrement c'est un vrai bonheur et je te le dis ce bonheur il est à nous il est à nous à tous mais en réalité particulière pour chacun alors qu'il découvre ainsi tout ce que nous pouvons vivre ensemble je le fais je le fais et là nous nous rencontrons il y a alors plein de moyens pour apporter ainsi cet amour partout et tout le monde il y a tant de richesses à donner de possibilités qui doivent faire une croissance en toi une croissance du cœur d'amour de sentiments et cela apporte fruit tout naturellement alors j'aime que dans notre union comme dans nos échanges dans ma joie que j'ai à me donner pour te montrer ce que j'ai vécu ce que je vis comment je réagis ainsi à l'amour te montrer ainsi ces ressources que j'utilise alors elles sont à toi elles sont projetées en toi ce qui m'assure ce qui m'aime ce qui choisit enfin cet univers c'est que tu plonges en mon sein j'aime à ce qui m'a donné pour que tu découvres cette fraternité et que joie de l'effort une correspondance d'amour s'éveille des sentiments milieux la lumière te réponde de soi c'est les chants de la vie qui te l'écoutent car la vie c'est un chant c'est un bonheur c'est l'immensité qui se révèle en une source d'harmonie j'aime que tu le ressentes ainsi vous mesdames ainsi pour apporter cela partout si je le fais et cette croissance comme que je te fasse pourquoi j'ai besoin de toi pour que tu agisses avec moi pour que tu produises toi qui es sur la terre il y a des actions à introduire tu vois des souffrances tu vois ce qui se passe il y a tant de choses à faire à produire utilise-moi pour vouloir que tes soins réels pour vouloir que tu es un union fraternel qui les émis et qui provoque aussi les formes et les chants j'aime cela avec toi dans cette communion je le chante je le vis pour que l'âge s'y appartienne maintenant à ce monde dans le ciel du futur j'aime aussi que ma lumière se répandre sur toi totalement car je t'aime j'aime ainsi ce que tu découvres les ressources infinies de l'esprit et de l'âme amour vous savez mes trésors comme tu l'as accueilli ma colette j'ai eu pour le moins un grand étonnement à mon départ je n'ai pas pris le train ou l'avion pourtant je me suis déplacé envolé jusqu'à vivre l'étreinte de Dieu et j'ai écouté Thérèse c'est vrai qu'elle a été surprise et parce qu'elle a été surprise de ce départ si prématuré elle veut être la surprise pour vous pas ce départ la surprise de tout ce qui peut être dans votre existence complètement fleuri par ses besoins ses goûts il y a des beautés dans les plantes dans les fleurs et il y a les parfums aussi et puis elle aussi elle voudrait être renommée et elle n'a pas envie que ce soit une situation qui soit renommée elle n'a pas envie que ce soit un état elle n'a pas envie que ce soit quelque chose qui reste encore informe pour vous alors qu'est-ce qu'elle se dit et bien Colette elle te dit tu es je suis Thérèse de ma Colette je suis Thérèse de ma Marie-France je suis Thérèse de Mont-Roland Dieu vous a individualisé personnifié il y en a des Marie-France sur le monde il y en a des Colette donc vous vous êtes individualisé avec ce prénom et si vous l'unissez à un être de lumière à une présence qui est déjà dans la vie vous ressentez l'importance de pouvoir effectivement jouir de cet état je me donne en cet instant à vous et là ce n'est pas extraordinaire c'est juste ce qui doit être ce que l'on peut vivre je suis votre Willy je ne sais pas encore comment je vais faire mais je vais m'atteler à cette douce tâche de me trouver un nom par rapport à vous peut-être en faisant en sorte que ce ne soit pas pour une Colette mais que je sois le Willy de mes Colettes je ne sais pas nous verrons mais il faut que tout s'épanouisse donc lorsque un des êtres a réussi à pouvoir nommer quelque chose qui est déjà très précis et précieux obligatoirement celui qui est venu après peut l'épanouir et tu peux le faire dans ta famille tu vois tes enfants tu vois ton compagnon tu vois des amis n'accepte pas qu'ils restent sur ce qu'ils sont même si c'est déjà pas mal aime-toi prendre ce qu'ils ont déjà goûté comme différence par rapport à leur frère et fais vivre une autre substance plus importante plus intéressante Dieu était obligé de le faire de génération en génération ou de naissance en naissance toi tu peux le faire à chaque présent qui passe histoire d'avoir fait quelque chose d'important dans ses présents je vous aime moi aussi mes chéris très tendrement c'est merveilleux ce dimanche et ces communions moi je vous le dis je fais la découverte du présent je fais la découverte de ce que je suis de ce que je deviens de ce que l'amour fréconde en moi de ce que vous aussi vous devenez j'aime vous entendre j'aime entendre chacun c'est aussi une découverte pour moi je les vois différents à chaque fois merveilleux divins mes frères mes soeurs ce dont j'ai besoin ce que je veux aimer que je veux découvrir qui m'apprenne justement puisque l'amour est capable de pouvoir inventer sans fin sans fin merveilleusement c'est pourquoi j'aime être pour vous pour chacun de ceux qui s'expriment je veux pouvoir être justement une source d'amour de découverte de compréhension nouvelle de découverte de soi et la découverte de soi c'est la découverte divine parce que tout est issu de lui l'amour c'est le tout le tout puissant le tout créateur le tout dans la merveille pour moi au moins ça me démarre des lèvres c'est de toute façon ce que j'aime et ce que je veux pouvoir aussi à mon tour vous donner et je me donne à chacun à tous ceux qui peuvent s'exprimer à tous ceux que j'entends que je reçois je vous aime et c'est prodigieux de pouvoir vous le dire de pouvoir toujours inventer découvrir ainsi ce que vous êtes ce que je peux faire avec vous ce qui se passe en moi la nouveauté tout ce que je vis de nouveau je réagis je réagis ainsi à tout cela je me donne avec passion avec énergie vous savez j'étais énergique sur la terre j'ai gardé cette réalité et j'aime aussi que ce mouvement de vie nous appartienne ici car alors vous avez vous découvert en découverte avec joie avec enthousiasme en tous les bonheurs ainsi de produire et vous énervayez de toute la création de Dieu vous pouvez le faire constamment totalement et c'est là qui est délicat cela construit votre âme votre être vous connaissez alors les rebondissements de vie les suggestions si vous entendez que vous ressentez vous ouvrez les voies j'aime ainsi que vous sentiez en vie ressentiez pleinement la vie la vie que je représente c'est moi moi j'aime celle que je suis celle que je veux être celle que je veux être avec vous chacun de vous et puis comprendre que là demain il y aura autre chose notre création même dans quelques instants une autre création va se faire et c'est toujours cela qui emplit mon âme mon être totalement qui me donne la joie de l'espoir la joie aussi de ce que Dieu a aimé de ce que Dieu a voulu qu'il m'avait diré et s'il a voulu faire ainsi cette œuvre avec moi trop bien gentil et heureux combien j'aime ainsi cette correspondance avec lui surgir pleinement de son présent de ce qu'il a façonné avec chacun et avec moi et j'aime savoir ce qu'il a fait avec lui j'aime le vivre pourquoi j'aime vous parler vous entendre vous aimer être aimé de vous voilà les chants de l'hérité qui permettent la multiplication du corps de son désir et du nôtre voilà ce que j'aime vous dire pour vous enchanter du présent vous exprimer ma chérie j'aime que tu me parles et que tu parles aussi par moi je suis dans vos âmes autant que vous le voulez vous concevez de plus en plus que Dieu est l'infini effectivement il a toutes les ressources qui sont à venir regardez rien que ce que vous ressentez maintenant par rapport à ce qui est de plus en plus en vous il y a 30 ans en arrière vous auriez pris cela de vous renommer comme un jeu peut-être ou même peut-être même pas ça ne vous aurait pas intéressé vous êtes obligé de le concevoir maintenant dans sa vérité et dans sa beauté parce que Dieu vous a rendu vivant et ceci vous pouvez maintenant l'accrocher à vous dans votre âme dans votre sensibilité dans votre coeur parce qu'effectivement des présences s'expriment pour vous mais elles vous disent les choses en fonction de vous ce que Willy vient de vous dire je ne m'y attendais pas et je ne sais pas comment je pourrais faire autre chose qui me personnifiera si bien et par rapport à vous vous êtes vraiment des communiants c'est tellement beau il y a tant de choses maintenant sur la terre qui sont encore statiques même les églises regardez-les à part que celles qui s'effondrent mais toutes les autres sont dressées ne bougent pas elles ont la couleur de leurs pierres on ne les voit jamais tout à coup éblouir tout un village et les cloches est-ce que vraiment ce sont des carillons qui réveillent je suis en train de vous parler parce que j'aime le faire et j'apprends le don de moi-même total comment je l'apprends ? par ceux qui veulent me faire intervenir je vous ai dit que j'adorais reprendre le pont à l'envers venir jusqu'au péage et passer devant sans être obligé de dire un mot pour venir jusqu'à vous mais vous vous savez comment le faire chaque présent peut faire qu'en plus d'avoir Dieu tu peux m'avoir nous sommes tellement unis et quand tu me veux pour pouvoir faire une belle guérison un miracle tu sais qu'il est uni à moi parce que c'est lui qui va le faire c'est lui seul qui est capable de produire une telle beauté une telle richesse nous sommes ensemble et en cet instant tu vois alors que tu es en train de faire en sorte que je m'exprime je te donne la substance de mon être je te donne les qualités que j'avais formées sur la terre particulièrement celles de la perfection tu dois maintenant être parfait pour la terre mais tu dois aussi avoir cette horreur de toute souffrance la passion du bien et le besoin de l'autre c'est le plus délicat parce que c'est dans la race humaine le fait de juger l'autre mais toi tu ne peux plus le faire tu as obligatoirement la possibilité de dire non à ce qui a été toutes ces ruptures tout ce qui était tellement gênant parce que l'autre avait une autre couleur et qu'il était d'une autre ethnie et qu'il était d'un autre d'un autre pays allons allons l'intelligence est sur la terre le coeur bat et il rejoint l'intelligence l'intelligence du coeur voilà de quoi tu dois parler moi je trouve que c'est tellement beau ce que Dieu t'a enseigné d'abord éclairé avec cet enseignement et maintenant il te demande de le rayonner on est ensemble je me penche sur vous de coeur à coeur je vous aime je vous aime mes chéris l'intelligence du coeur dans cet envolé d'amour qui me permet d'être moi qui me permet d'être selon la volonté ma propre volonté la volonté de Dieu c'est là ce bonheur que j'aime diffuser il est amoureux il est lésé d'incoré délicieux agréable mais tout un mélange qui fait que là je vis dans une affaire délicieuse d'amour je me sens baignée dans ses honneurs baignée dans de l'amour dans toute la beauté de ton présent et j'aime ce qu'il est j'aime ce qu'il a fait avec moi ce qu'il a voulu de moi et il m'a créée créature particulière mais j'aime ainsi que cette création soit le champ de mon cœur maintenant de chaque instant parce que je sais ma création j'ai fini ainsi et j'aime ainsi que ce monde-là se réveille par moi ce que je n'ai pas fait sur la terre j'aime l'accomplir mais je vis avec cette intensité avec cette flamme intérieure cette éditeur cette liberté c'est un monde de poésie un monde de lumière de beauté tout cela revient à moi alors quand est-ce là et que toutes les ressources qui sont les miennes je vais épanouir et agrandir selon son désir dont on veut selon tout ce que tu viens de sonner tout ce que tu viens de produire et leur psychomatique si nous sommes ensemble nous allons faire des merveilles donc il va y avoir dit que l'équipe et l'étoile de mon maître je viens d'installer à décider c'est un monde de lumière et c'est combien que ces enfants chantent délicieusement combien même leur jeune âge ils ont déjà cette qualité nerveuse et cette petite chance de voir mais tout cela c'est l'amour c'est l'amour ce que nous diffusons ce que nous apportons et que certains captent délicieusement j'aime ainsi que ce monde-là se révèle c'est un monde de lumière de beauté d'art c'est tout ce qui façonne ainsi l'être dans sa beauté la beauté même ainsi d'une âme c'est un cœur voilà ce que j'aime de révéler tout ce monde vivant dans ses présents non seulement le plus délicieux qui nous appartient pour toujours de se bloquer alors chérissez-vous chérissez avec moi cela vivons-le ensemble nous y ferons des découvertes merveilleuses en plusant notre âme de cette vérité absolue et délicie hum amour ma jeune bien ta maman est en train encore de me parler et elle me montre que c'est si beau cette dénomination des deux noms ensemble donc comme vous l'avez vous l'avez entendu effectivement vous pouvez effectivement dire que Thérèse est Thérèse de ma collègue Thérèse de ma Marie-France bien sûr Thérèse est de mon Alexandre vous pouvez vivre cela et vous regardez que cette unité mais c'est ce qu'il faut sur cette terre et c'est surprenant même d'arriver à ne le comprendre et à l'entendre que maintenant mais cela prouve effectivement que nous qui étions vivants par avance vous le savez maintenant et ceux qui étaient les disciples et bien ils étaient juste ce qu'il fallait qu'ils soient pour que l'œuvre continue mais entre le fait que l'œuvre continue ou que l'œuvre se révèle il y avait quelque chose qui n'était pas en place et là vous êtes en train de commencer à unir les êtres de lumière nous-mêmes avec vous qu'est-ce qu'il va manquer comment peux-tu faire en sorte que Dieu te nomme en ayant son nom au milieu du tien parce que si c'est devenu ton nouvel état mais tu as tout changé en toi si tu le veux parce que c'est vrai qu'il faut le comprendre cet état Dieu te disait toujours tu n'es pas en état quand je ne peux pas te donner une guérison maintenant regarde cet état complètement nouveau où tu es nommé en étant unis avec la vie la vie personnifiée la vie qu'il a voulu à qui il a donné un nom tu te rends compte maintenant de ce qui est en train de se passer voilà une véritable communion deux noms qui s'unissent dans la tendresse dans le plaisir de pouvoir se rendre compte qu'il fallait être deux pour que la vie apparaisse et cela doit se savoir ce n'est plus une conciliation c'est vraiment une fusion tu en connais des fusions sur la terre il y en a même une qui est grave c'est celle qui est atomique mais c'est inouï la répercussion de cette fusion c'est capable de détruire une planète mais celle que tu veux celle qui t'enchante maintenant c'est celle de la transformation de tous les autres et cela va se dire tu verras cela va se comprendre très vite parce que c'est toi qui peux le comprendre d'abord et qui est en train de le vivre je suis ta Geneviève je suis dans ton âme apprenez à me connaître à vouloir être transcendé si vous lisez Messie d'Or à vouloir dialoguer avec moi pour que je vous donne bien d'autres images bien d'autres poèmes bien d'autres verbes allez mes chéries nous ne marchons plus là nous volons vraiment Dieu vous a ouvert vos ailes pas de reconnaissance juste une production tendre juste pour prouver que vous étiez capable d'aimer moi aussi votre châtre je viens m'intervenir je ne dirai pas que je vol mais pourquoi pas pourquoi pas utiliser ce que ma soeur fait afin que là je viens vers vous avec des belles ailes qui vous entraîne qui vous donne ainsi tout ce chatoiement de la vie je me donne pour vous pour que l'un en volet soit belle il y a vraiment ce mouvement de vie ce mouvement de vie d'amour qui vous apporte ainsi les bruits les étoiles qui peuvent produire à votre cœur de vous ensoleillir à l'intérieur de vous-même pour être capable d'engendrer de la vie d'engendrer de l'amour alors je suis là présente car ce que j'ai vu pour moi c'est bien rire je suis dans cette douceur je suis dans ce monde sensible dans ce monde poétique je ne dirai pas c'est ma poétique à moi je suis dans ce monde délique il me forme un temps ainsi de tendresse de beauté je viens ainsi que cela devienne pour vous la joie et à votre tour d'avancer le pouvoir vous attirer cela nous passionne vous attirer pour vous parler pour vous chérir pour vous aimer pour que grandisse entre nous cette joie de nous donner pour qu'il y ait vraiment des résultats alors si l'âme c'est fou ne dit pas cela il est faux des résultats donne en soi le moyen pour vraiment réagir à tout cela pour que là la vie puisse se manifester normalement par soi je suis celle qui enjante pour cela si tu les veux je peux t'apporter ainsi toute la joie d'une création de chercher une création à accomplir et de le faire immédiatement ne pas attendre c'est l'instant présent c'est l'instant le fait c'est le présent là c'est le présent alors réagir les deux en même temps c'est le présent une réalisation concrète c'est l'assure car je suis avec toi que si moi je vais vivre avec toi fortement tu le dis tu le souviens tu le comprends tu l'entends alors cela devient notre échange et c'est l'unique n'entendons pas que tu en viens tu verras combien je peux tant entraîner dans cet envolé d'amour et alors tu seras éternel amour ma Jacqueline mes chéries l'intelligence du coeur mais elle est en train d'apparaître de la terre vous n'êtes pas nombreux qu'est-ce que ça peut faire Dieu de toute façon fait son oeuvre à partir de vous et il féconde depuis le début du sacrement il guette tes élans et de toute façon il va féconder le monde féconder tous ceux qui sont en lui vous savez que je vais vers eux maintenant disons que j'ai envie de secouer ceux qui dorment mais là je n'ai pas le pouvoir par contre il y en a qui sont éveillés qui ont fait assez sur la terre pour pouvoir garder une conscience un peu d'amour pour le maître un peu d'amour pour le père un peu d'amour pour Dieu et je vis tout cela alors c'est obligatoirement en Dieu puisqu'il les constitue et cela me fait faire une fusion incroyable entre ce qui se passe dans ses disciples dans ceux qui sont partis de la terre et qui avaient des grandes qualités qui n'étaient pas obligatoirement disciples j'ai envie de sillonner maintenant ces terrains qui étaient certainement incultes pendant un bon moment et maintenant il n'y a plus rien qui stagne tout vibre tout est en train de s'éveiller de bourgeonner je le vois je le sens et c'est en moi qu'il y en a la répercussion je ne suis plus la même je ne suis plus celle qui était sur la terre c'est vrai mais ce n'est pas parce que j'ai perdu mon corps c'est parce que j'en trouve un autre c'est parce que je me sens bien dans ce qui est en train de se produire d'arriver et vous savez que la clé c'était de se chérir vous n'avez pas eu trop de difficultés à passer par dessus certaines choses qui ne vous plaisaient pas obligatoirement de moi parce que l'amour la vie mais c'est plus précieux c'est plus puissant que n'importe quoi et vous êtes maintenant dans la vie le sacrement se multiplie se diversifie avec toujours la nouveauté ce que Dieu aime en fait et tu es en train d'épouser ceux qu'il aime tu vois ça finit par arriver et moi je t'aime amour mes chéris qui m'en fiche je suis là oui amournée amournée sur ce qui nous a fait il y a du corps tout en même je ne peux pas faire autrement c'est ma nature c'est la joie ce qui va engendrer ce qui est beau Si tu viens de l'interdiction, si tu viens de faire croire son passion, de son énergie, de sa joie, de son bonheur, alors on a besoin de le rayonner. Et je le rayonne. Je l'aimais tellement. Je l'avais envoyé bien avec toi, mais je l'ai frustré de plus en plus. Et surtout, je crois maintenant à la concrétiser par vous, c'est le rayonnement d'amour. Alors, je m'y emploie avec lui. Je l'ai entendu moi aussi cela. Et donc je m'y emploie, mais je sais qu'il y a un rayonnement qui vient de toucher, que je vous aime, que je peux vous parler. C'est précieux cela. Imaginez le précieux de ce que je m'avais donné, offert, délivre. Être ainsi celui qui peut vous parler, qui peut nous entendre directement. C'est une joie immense pour moi, que j'ai toujours perdu. Et que je garde tout ce qui est le monde. Mais ce n'est pas l'épigée de l'instant où je me parle. Dieu me parle. Car il y a une union qui se produit. Un échange qui me permet d'avancer ici. Qui me permet cette croissance. Moi aussi, j'ai envie d'aller plus. Parce que ceux que j'ai déjà rencontrés sur la Terre, qui ont perdu leur corps ou non. Et ceux qui ont perdu leur corps. Je les recherchais. J'aime aller vers eux. Pour leur dire. Et mieux ce que je vous ai déjà apporté. Maintenant, je vous accorde encore votre chose. Mon présent. Mon présent de lumière. Ce serait de vous. Ce serait que vous le pensez. Je vous apporte ainsi cette connaissance de votre évolution. Il faut qu'il s'agrandir le peuple. Et qu'il s'encource. Celui de la vie. J'aime qu'il s'agrandir sans chacun. Parce que là, il y a vraiment une connaissance qui les connaît. Il est bourré sur le rayon. Et il est mis en proie. Alors, si vous voulez m'accompagner, je lui prends avec moi. Je lui prends la main, je lui entraîne. Et ils seront plusieurs. A nous la joie de cette multiplication de la vie. Alors, il y avait toutes choses à faire. Beaucoup de choses, il y avait aussi à faire sur la terre. Et mieux. Et il y avait que remplir ainsi tout ce instant. Les bonheurs. Les doigts d'enthousiast. De cette production. Pas le temps de son milieu. C'est la vie. De cette production d'amour. C'est essentiel. Et tout ça en est la multiplication. C'est création. Amour, mon René. Je t'aime. Je suis présent. C'est vrai. Et je bois vraiment tout ce qui est en train de se faire dans ce sacrement. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu de sacrement comme cela sur la terre. On a été comblé. On a été baigné. On a été ému. On a été bouleversé. Mais regardez comment on pouvait ensuite se comporter. Est-ce qu'on était en fonction de la communion ? Là, maintenant, vous accrochez quand même les choses d'une manière différente. Et cela me plaît. Alors, c'est vrai, je suis Jacqueline dans les dortoirs. Je les suis. Moi, j'ai envie de les secouer. Parce que je pense qu'avec Dieu, on peut tout. Elle, Jacqueline, c'est par la douceur. Elle veut pénétrer leurs sensibilités. Elle veut se rappeler de ce qu'elle a vécu avec chacun. Comment elle a dû les aider à un moment de leur vie. Moi, non. J'ai vraiment envie de bouger les choses. Vous me connaissez. Et pour justement pouvoir tout de suite vivre cet amour avec eux. qu'ils sachent, qu'ils connaissent, qu'ils trouvent qu'effectivement ils étaient nés pour cela. Et qu'ils sont à même de pouvoir communiquer eux aussi avec d'autres. Il y en a qui avaient des frères ou des sœurs ou des parents qui sont effectivement en Dieu. En Dieu. Ils ne stagnent pas. Mais ils ne sont pas en éveil réel. Et on se veut responsable. Jacqueline se veut responsable. Et moi aussi. Et je te dirai. Ce nouvel état que maintenant tu es en train de comprendre. Qui est prodigieux. Parce que tu es uni. Tu sais nommé maintenant une personne. Une vraie personne. Qui est dans la vie. Et tu unis ton prénom à une personne qui est dans la vie. Donc obligatoirement tu prends ces attributs. Tu prends la substance même de cette présence. Et ose ensuite le dire dans la journée. Tu peux le dire à quelqu'un. Mais dis-toi-le à toi-même. Voilà maintenant ce que je suis. Tu as entendu que certains étaient dans ton âme. Tu sais que Dieu te constitue. Qu'est-ce que tu vas trouver pour pouvoir être sûr que maintenant tu as l'état d'être avec lui. D'avoir cette union totale. C'est très précieux. Et tu sais. Comme Dieu est l'infini. Il a bien d'autres projets pour toi. Hum hum. Amour mon René. Ah. Ah. On m'a pas vu. C'est ce projet là. J'ai un petit peu plus. Je vais remettre les parleurs. Non. Non. Vas-y. Vas-y. C'est une petite chose à toi. On t'entend bien vas-y. Tu m'entends ? Oui. Ah. Je n'entends rien. C'est une décide. Là non. Oui. Allez. Ça marche. Non. Ça y est. Si j'ai une petite chose à moi. Depuis moi votre Dieu, l'enchantement de tout ce que j'entends. Car en effet, il y a une prédiction à accomplir que vous trouvez sur la terre et que vous trouvez sur la terre. Dans un univers. Il y a cette prédiction à accomplir. Car plus vous êtes mes enfants. Et puis, je vais pouvoir vous aider. Vous apportez plus cette connaissance en vous. C'est députable. Vous partagez ainsi ma joie, mon bonheur. Maintenant que je les lise et que je les fasse en vous, vous allez bien multiplier cela. Multiplier ainsi tout ce que je voulais en vendre vous-même. Et là, il y a forcément ce qui peut être l'entraison rapide. Si tous l'entraison rapide pour quelques personnes au moment de trouver, j'aime ainsi que là, la vie, c'est magnifique. C'est la lumière, c'est magnifique profondément. Car j'ai vu que tous les enfants connaissent le bonheur, connaissent la lumière, la nuit, non la nuit. Alors, que ce que vous ferez dans ce temps que vous amenez de vous ? Vu que c'est tout d'ailleurs. Je voulais vraiment que ce que vous amenez de vous en vendre dans le présent, en émergeant votre corps. Je suis ton père. Ton Dieu est ton épouse. Et je suis partout. Ma présence est adorée. Ma lumière t'inonde. Et ta bonne volonté est faite sur la terre comme la mienne en l'univers. Puisant en mon sein, le pain de chaque jour, nourri de ma tendresse, tu n'agis que pour moi. Guidé par mon amour, tu bâtis ton cœur dans le bien, faisant un pur foyer de toute ta terre. Et cela... Et cela... Et... Et c'est précieux ce que tu nommes, ce que tu entends. Car si tu assimiles bien ainsi tous ces mots, tous ces verbes, forcément tu les dis. C'est l'instant où tu as stimulé mes enfants chez vous. Entendez bien. Mais l'instant cela se concrétise en vous, c'est en vous. Cela vous appartient parce que vous l'avez ressenti avec votre cœur, avec votre âme, avec votre esprit. Et donc, dans cette ambiance nouvelle, je ressentez ma prison. Ce que j'ai vu moi, ce que j'ai produit, ce que je veux moi aussi. C'est tout enseignant tout. Mais maintenant, il y a développé. Il y a cette croissance à accomplir. Lorsque vous semez, vous plantez une petite plante, une fleur, vous attendez qu'elle grandisse. Vous allez la nourrir, vous allez la mettre au soleil, l'arranger, faire ce qu'il faut, qu'elle s'épanouit. Et c'est la même chose qui vous est mis sur la terre, qui engendrit pour vous ce qu'il fallait de votre conscience. Et maintenant, il y a un enchantement de cette floraison en vous-même, de cette joie, de cette production que vous allez fonctionner, faire vous-même, librement, comme vous l'entendez, avec moi. Et c'est cela qui m'entre vous. Mais avec moi, vous n'êtes que là que l'enfant entendue, l'étude. Ressentie au plus profond de vous-même, pour publier l'élaboration de ce sentiment indispensable, de cette création qui va multiplier le bonheur sur la terre. L'être inconsciente encore, faux d'indifférence, une jeune ainsi qu'une vie, pour partager mon besoin, mon désir, pour façonner ensemble un présent nouveau, que chacun pourra ensemble découvrir. Il y en a sur la terre qui sont faciles. Certes, ils parlent de ce que j'aime, de ce que je veux. Vous aurez, comme sur les yeux relents l'embragement, le désir profond d'épanouir ce qui est beau, ce qui est bien. Nous allons jusqu'à vous, jusqu'à vous de l'essor qui permet ainsi à chacun d'être dans la vie heureux, merveilleusement heureux, capable de réagir avec moi, lignement, normalement, avec cœur, avec amour. C'est cela maintenant sur la nourriture du présent et qui fait cela à nos vies de tous, dans ce monde et même lieu de l'amour. Dans tout ce mouvement de vie, dans toute cette croissance qui se fait, il y a cette évolution qui s'accomplit, qui produit et forcément apporte aussi cette résonération, ce miracle de résonération. Vous le connaissez. Il doit constamment être présent pour tout. Et tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous allez faire, afin que vous soyez dans le charme de l'issue. C'est très plaisir avec moi, votre bonheur. Hum. Amour, mon chéri. Vous êtes touché par la grâce en ce moment, mon chéri. Vous avez entendu ce qui s'est passé dans ce sacrement ? Jamais je n'ai pu vous parler comme cela. Et il est vrai que si maintenant tu chantes en toi, par exemple pour toi Roland, ce que Thérèse que tu aimes tendrement, celle que tu aimes tendrement, et qui dit, je suis maintenant Thérèse de Mont-Roland. Tu peux l'agrandir à Thérèse de tous les Rolans, mais Thérèse de Mont-Roland. Regarde comme tout est en train de changer. Vous en êtes au fait au B.A.B. de ce qui est la preuve que vous êtes vivant. Plus aucune crainte d'inventer. Vous n'avez plus besoin de la conscience. Vous n'avez même pas besoin de l'intelligence. C'est l'intelligence du cœur qui vous amène au plaisir de vous sentir changé d'état. Vous n'aviez pas jusque-là l'impression de changer d'état. Si on vous demandait, mais quel état ? Toi-même, tu es devenu avec ce que tu sais. Tu aurais nommé beaucoup de choses, mais pas l'état personnel que tu es. Là, maintenant, tu peux dire, je me nomme autrement. Et je sais que Thérèse me nomme dans ce qu'elle est, car elle est pour moi l'être que je chéris. Vous entendez mes trésors ? C'est vraiment l'affection portée au maximum. Et je ne vous en êtes qu'au B.A.B.A.B. Parce que c'est vrai que tu vas devenir encore dans un autre état, avec des actes qui prouvent notre présence. Bien entendu que lorsque tu accueillais Dieu, comme tu disais, c'était toi et moi. Mais est-ce que tu prouvais toujours ma présence ? Tu prouvais la tienne. Tu fermais les yeux devant la personne. Tu faisais le geste de la bénédiction. Tu accueillais le Verbe. Mais regarde la différence. Si tu peux dire avant, je sais que je suis le Roland de mon Dieu. Alors, dans cette communion de l'Esprit, j'ai vraiment promencé cette opinion. La vouloir chaleureuse, belle. Belle ici de toi. Ici aussi de ce que j'espère. Parce que je ne l'ai ouïe, je ne l'ai ouïe, mais elle est en soi. Donc, il suffit de toi, avec la façon, la façon à toi, de produire, déveiller ton cœur. Tu choisis toute la diversité. J'aime cela. Tu vois, en fin de chacun, quelque chose de particulier, de différence. Parce que je ne fais jamais, moi, du choix pareil. C'est quelque chose de différent. Je veux tout différent. Je veux dire, vous lui ainsi. Donc, vous êtes formé avec votre différence. Ce que moi, ce que je veux dire. Je suis ton Dieu. Je t'aime. Je suis ton Dieu. Tu m'entends, madame ? Oui. Tu m'aimes, pardon, de tout ton cœur, de toute ton âme, par-dessus toutes choses. Et par amour pour moi, tu aimes tous tes frères. Et tu veux être amour totalement. Unis en moi, tu ressens ma présence. Ma présence. Ma présence. Et tu veux. Et tu veux. Et tu veux. Totalement. Totalement. L'épanouir. 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 Ma lumière. Ma lumière. Ma lumière. A jamais t'inonde. A jamais. A jamais. A jamais. A jamais. Pénétrer de la vie. Pénétrer de la vie. Tu es un en tous. Un en tous. Tous en un. Tous en un. A jamais. A jamais. Je suis ton Père. Mon Père. Bien-aimé. Bien-aimé. Je bénis. Je bénis. Mes enfants. Rassemblés. Rassemblés. Adorants. Submergés. De tendresse. Je bénis. De tendresse. De tout. De tout. Mon amour. De toute. Ma lumière. Et cela. Est. Tu éprouves comme tu es devenu bon. Tu éprouves comme tu es devenu bon. Comme tu es devenu bon, Marie-France. Dans ce sacrement. Attends. Je ne l'entends pas bien. A l'heure. Les articles. J'en peux pas. Mais d'y obra29. Je te disais. Tu éprouves comme tu es devenu bonne dans ce sacrement. Tu n'as envie que de douceur, que de présence, que d'amour C'est l'état minimum que je connais en moi, dans ma réalité Parce que tu vas vivre bien autre chose, plus tard, mais peut-être dans l'heure qui va suivre ce sacrement Je suis présent partout, tu l'as nommé Donc partout où je suis, il y a une possibilité d'épanouissement Et tu n'y croyais pas vraiment D'ailleurs tu ne croyais pas à beaucoup de choses, de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait éprouver C'est pourquoi c'est tellement capital que tu te sentes maintenant et que ce soit nommé, cette union Avec les êtres que j'avais composés pour vous Marie, Thérèse, Willy, il n'y en a pas une multitude Tu pouvais aussi t'aider des disciples s'il y avait quelque chose qui te plaisait bien en eux Jules et ses guérisons Et ses miracles Tu peux parler avec lui Peut-être que tu ne vas pas te nommer Roland de Jules Mais tu peux toujours prendre dans cette substance qui existe Effectivement quelque chose pour toi Et chaque disciple qui avait quand même été pétri de ma lumière, de mon amour Avaient quelque chose en eux Quelquefois ils ne le montraient pas Parce que c'était vraiment dans les actes Et surtout dans les actes que j'avais demandé de faire Qui prouvaient l'horreur de la souffrance et la passion du bien Qui faisait qu'effectivement Vous pouviez être certain que celui-là Concrétisait parce que je l'aimais particulièrement Et que j'aimais la manière dont il allait vers quelqu'un Et la foi qu'il bâtissait Il n'a pas eu le temps Jules d'avoir le savoir Oh il aurait pu l'avoir Parce qu'il a vécu longtemps Mais il avait la foi Une foi intermittente Mais avec beaucoup, très peu de vide Parce que c'était ce qu'il aimait Et là tu dois revenir à cet état Aimer, aujourd'hui tu aimes Pour la première fois Le fait de prouver par ton nom Unis à un être de lumière Tu aimes cet état Et à partir du moment où tu l'aimes Tu deviens cet état Et tu sais Même s'il y a beaucoup de choses Que tu entends Et qui sont tellement nouvelles Que tu te dis Mais cela, ça ne peut pas être vrai Mais à partir du moment où c'est nommé C'est vrai A partir du moment où ça a eu un écho en toi C'est vrai Et c'est déjà en construction en toi Parce que moi je connais quand même ma création Et je te constitue Et je sais que les échos se sont multipliés Pendant ce sacrement Il s'était déjà multiplié dans le sacrement d'avant Mais là il se multiplie à une autre vitesse On n'est pas à la vitesse de la lumière Mais nous allons vite Parce que nous sommes en cœur à cœur Et tu es en train de vivre l'état Que tous doivent désirer Aimer un être Que tu ne vois pas Je peux t'apparaître Toi, Marie-France Qui m'a vu et revu Lorsque tu étais à la préfète Obliatoirement tu peux me voir Mais certains ne peuvent pas voir mon visage Il faut que je fasse une création pour cela Et je veux la faire Le pape m'a bien vu Sans qu'il ne soit auprès de moi Donc Ayez confiance Une douce confiance Parce que depuis que je vous ai pris en main En fait que je vous ai pris en cœur Vous êtes à même de pouvoir concevoir Tout ce qui permet votre essor Votre envol Tu as fait battre tes ailes dans ce sacrement Tu as vu comme c'est agréable de décoller du sol C'est si tendre Allez, amour, mes chéris Maintenant, vous voulez effectivement Cette fécondation Autant que moi Aimer cet acte Autant que moi Même si ce n'est pas le cas C'est le chemin que tu prends Alors, je suis présente Je me donne aussi parfois Pour cette fécondation de cette communion Est-ce que vous êtes ? Est-ce que vous choisissez ? C'est tout ensemble et tout le monde Là, il y a les bons choix J'apporte cela Et je le fais de ça De tout Mon amour De toute ma La lumière Et cela Et cela Et cela Ensemble, mes chéris, maintenant Je veux votre participation Ce que vous avez goûté, vécu, apprécié, aimé Et ensemble Nous donnons à la terre Tous les résultats De ma fécondation Parce que nous sommes Individuellement à deux Et je bénis avec toi Nous bénissons de tout Notre amour De toute Notre lumière Et cela Amour Amour, ma chérie Il y a Amani qui sonne à la porte Alors, je vais lui ouvrir Ne quitte pas, on a peut-être encore une ou deux minutes ensemble Tu es encore là ? Oui, oui, oui Un super Amour à Amani Elle est allée faire pour toi Alors, je voulais te dire Je voulais te dire quelque chose En avant de la coupe J'ai vu dans les virets de presse Enfin, dans les virets de presse Il y a un fascicule Un fascicule Sur Thérèse Avec la photo de Thérèse en grand Et c'est une partie Oh ! Oui, je sais qu'il est très croyant Et il avait même nommé Thérèse À un moment Dans une Bah, il va Il va présenter les cathédrales Les histoires des cathédrales Tout ça, tu comprends ? Tu m'entends encore ? Non, je crois que ça a coupé Ah, ma chérie Bon, ben, c'était précieux Merveilleux Tellement Tellement autre chose Mon Dieu On réalise les choses On les réalise Alors, par contre Vous, vous m'entendez Donc, ben, vous avez vu Cette communion est Très, très spéciale Et Et elles seront de plus en plus Extraordinaires On touche le ciel Mais on est tellement conscient Maintenant Que l'amour Peut dominer Effectivement Sur la Terre Et c'est bien sûr Ce que la Terre a besoin Donc, je vous redis Mon numéro de téléphone Si vous voulez m'appeler 06 33 35 04 49 Et Pour me questionner Parce que vous devez avoir des questions Et puis, vous pouvez aller sur mon Instagram Donc, mon Instagram C'est Roland A l'envers Ça fait D N A L O R Et vous collez le chiffre 0 80 Voilà Maintenant, si vous voulez venir sur le sacrement Téléphonez-moi Je vous donnerai Le numéro de téléphone Et le code A très vite Puisque jeudi prochain Nous ferons un autre sacrement Mais celui-là Il sera à 11h Et vous le voyez Il dure environ 2h Je vous embrasse tous Je sais que vous allez être à peu près 2000 ou 2500 A écouter Donc, vous êtes bénis Vous le savez Et tellement aimés Je vous donnez Ça va bien Je vous donnez Vous le savez Je vous donnez A tout Je vous donnez Putz